Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur un nouveau logiciel. Il s'appelle Shaders Configurator. Vous allez pouvoir créer vos propres shaders. Alors c'est une idée de Dr Dread. Vous connaissez sûrement son shader. Il a décidé de créer un logiciel qui permet de modifier les shaders suite aux nombreuses demandes qu'il a reçues de la part de sa communauté. Et voilà. Sur ce logiciel, il n'y a pas que les shaders de Dr Dread qui fonctionnent. Il y a également le Chocapic, le Cildur et le S-E-U-S. Et voilà. En gros, l'interface du logiciel. Si on appuie sur help, vous allez sur une sorte de wiki. Pour vous permettre, ça vous aide pour créer votre shader tout simplement. Save, vous enregistrez votre shader. Et importe, vous allez importer un shader. Le shader doit être en .zip ou .rare. Ça, c'est très important. Une fois que vous l'avez importé, vous avez tout ceci. Moi, j'ai utilisé le Dr Dread Shader. Voilà, c'est un logiciel qui a été fait par lui. Donc, pour la vidéo, je vais faire avec son shader. Et on va commencer tout de suite. Alors, la Water Reflection, ça va tout simplement vous permettre d'avoir de l'eau plus belle. Voilà, tout simplement. Ensuite, le Hand Light. Ça va vous permettre de faire de la lumière lorsque vous avez une torche à la main. Si vous connaissez le mode Dynamic Light, il me semble. Lorsqu'on a une torche dans la main, ça va éclairer autour de nous. Quand on la jette par terre, ça va éclairer. Donc, en fait, ça va vous donner l'éclairage. Voilà. Ensuite, on a Cell. Ça vous donne un petit aspect cartoon à Minecraft. Ça, ça peut être assez drôle à voir. Après, c'est à vous, donc, de gérer les choses. Vous, vous n'allez pas vraiment modifier l'intérieur des shaders. Vous allez surtout ajouter, enlever des propriétés du shader pour qu'il vous plaise, tout simplement. En gros, vous allez le créer. Voilà. Sans vraiment, sans toucher au code. Le Bloom, ça rajoute un effet de brouillard qui donne un effet de lumière. Voilà. Qui donne un effet de lumière qui est plutôt stylé, en tout cas. Moi, je l'ai testé et je l'aime bien. Voilà. Ensuite, on a Dove. Je ne suis pas en train de faire à travers le shader configurator. Je me suis inspiré de Minecraft.fr et j'ai écrit sur un petit bloc note. Et puis, j'essaye de dire ce que ça fait. Alors, le DOF, lorsqu'il est activé, ça ajoute... Bon, là, je vais le lire. Ajoute, comme pour les caméras, les distances de focale. C'est très utile pour faire de beaux screens. D'accord. Donc, je ne peux pas vous le dire autrement. À vous de savoir. Alors, maintenant, ça va être vignette. Vignette. Ça vous permet d'ajouter des bordures dans les coins de votre écran. Bon, ça peut être marrant. Ça peut être assez beau. Après, il faut évidemment que les bordures soient bien faites. Failing. Ça vous permet d'atténuer les couleurs. Donc, encore une fois, il faudra voir si ça marche bien avec les... Par exemple, je pense au Hand Light. Ensuite, si ça passe ou pas. Mais je pense que oui. Normalement, ça ne doit pas avoir trop de problème. Length. Ça ajoute un effet de lumière pour la lune et le soleil. Ça, c'est très, très intéressant. C'est ça qui fait un peu un shader, en quelque sorte. Ensuite, on a Length Flare. Ça, ça vous ajoute un effet de lumière qui s'ajoute donc au Length, celui que je vous ai dit juste avant là. Qui peut être comparé à des rayons de soleil ou de lune. Donc, vraiment le truc qui fait le vrai shader. Et voilà, c'est très utile pour faire des belles vidéos, des beaux screens, etc. C'est ce qu'il dit sur MF.fr. Bon, le Motion Blur, je pense que ça, pas mal de gens le connaissent. Ça vous ajoute donc un effet de flou, tout simplement. Comme sur Photoshop, etc. Blur, ça veut dire flou. Le Rhineless. Ça va vous mettre des gouttes sur votre écran lorsqu'il pleuvra. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Mais je pense qu'au bout de 5-10 minutes, ça va être assez chiant s'il pleut vraiment des cordes. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Maintenant, on a le Waving. Donc, comme vous pouvez le voir sur le shader configurateur, je vais dire, ça va regrouper le Waving. Bah, tous les Waving que vous voyez là. Ça permet aux feuilles, aux lianes, à l'herbe, aux blés et aux fleurs de bouger comme s'il y avait du vent. Voilà. Donc, en une fois, ça rejoint le truc de shader de base. Par exemple, ici, les vines ne sont pas activées. Je peux les activer. Et du coup, les vines vont tout simplement, donc les lianes vont tout simplement bouger. Voilà. Et voilà. Donc, on a fait le tour de ça, des petites configurations. Donc, ensuite, vous, ce que vous faites, c'est que vous allez donc mettre ce que vous voulez. Vous avez un petit aperçu là pour le Motion Blur. C'est un peu moyen, le Motion Blur. Je ne vais pas vous le mentir. Ça, par contre, j'aime bien. Ça me fait vraiment penser à des personnes qui peuvent faire des cinématiques, qui peuvent faire des sortes de petites histoires sur Minecraft. Ça peut être super sympa, cet ajout, donc la vignette. Le Hand Light, ça vous donne ce que vous avez. Je vous ai quand même tout dit. Même si en appuyant dessus, vous avez les caractéristiques. Mais je vais quand même vous le dire au cas où vous ne comprenez pas. Parce que si vous voyez ça, par exemple, je prends le Cell. Vous ne savez pas forcément ce que ça va ajouter. Vous voyez le cochon un peu pixelisé. Mais vous ne savez pas ce que ça ajoute vraiment. Donc, moi, c'est perso, quand je regarde l'image, ça ne me fait pas penser forcément à un cartoon. Alors qu'en fait, oui, ça ajoute un cartoon. Donc, voilà. On a fait le tour de ce mod. Ce qu'il faut faire, en fait, après, c'est faire Save. Vous allez l'enregistrer. Vous allez le mettre dans Shader, etc. Vous allez jouer, tout simplement, avec votre shader. Si vous avez créé des shaders, envoyez-moi sur Twitter des images de vos shaders. Ça peut être assez intéressant. Je vous répondrai, je vous retweeterai, etc. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez retrouver le lien du logiciel dans la description. Je me suis un petit peu embrouillé. Voilà. N'oubliez pas le petit like, le commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Bonne année 2015. Et bye bye tout le monde.